Allez ! Dès le départ, c'est assez soutenu, parce que c'est par rapport au nombre de kilomètres qu'on va être obligé de faire par jour, pour être dans les temps, pour ceux qui arrivent en avion. Il y a un peu plus de stress, parce qu'il ne faut pas qu'il arrive de gros coups sur la descente, parce que ça va tout de suite handicaper ceux qui arrivent en avion. On a quand même tout leur matériel sportif. Pour ces douze années d'existence, Aventure Handicap décide de mettre le cap toujours plus loin, toujours plus au sud, avec des participants prêts à donner leur énergie pour avancer ensemble dans la différence. Le mercredi 11 décembre 2002, un premier groupe de 17 personnes et 7 4-4 commence le grand périple qui les mènera à travers Espagne, Maroc, Mauritanie, vers le mythique Sénégal et sa capitale, Dakar. Une fois les formalités accomplies, la route continue. Le groupe ne dispose que d'une semaine pour passer deux frontières et franchir 4500 kilomètres sur les routes encombrées du Maroc et sur les pistes ensablées du désert mauritanien. Il faut rouler, rouler, rouler. Le temps plus vieux accompagnera les véhicules jusqu'à Tantan. La traversée de Marrakech offre l'opportunité d'un jour de repos. Cela permet de recharger les batteries avant les deux prochaines grosses étapes. Plus de 1400 kilomètres de routes encombrées et étroites seront parcourus en deux jours pour allier Marrakech à Dahla, la ville la plus au sud du Sahara occidental marocain. Les sept véhicules attaquent l'interminable désert monotone pour rejoindre la frontière mauritanienne. Rien à l'horizon pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est l'Afrique. Le temps n'a pas la même valeur ici que chez nous. De la patience, de la négociation et quelques arguments convaincants permettent de passer sans encombre. La voie suivie par la caravane coupe celle du plus long train du monde. C'est le fameux point kilométrique 46, porte ouverte sur le désert. Les kilomètres défilent. Aucune route pour rallier la capitale, Noirchotte. 500 kilomètres de désert et de plage. Les pistes sont effacées par le vent. Il faut chercher son chemin. Aventure Handicap garde le cap vers Dakar. Il faut rouler, rouler. La poussière vole sous les roues. La mauritanie, petit pays où la seule voie de circulation entre les deux grandes villes emprunte sur 170 kilomètres une plage soumise au rythme des marées et égayée de multiples pirogues de pêche. Elle donne du bonheur aux conducteurs et aux baigneurs après deux jours passés dans la poussière du désert. Il faut parfois mouiller les voitures. Lavez la poussière du désert avec de l'eau salée, pas fameux pour la mécanique. Les copilotes, quant à eux, peuvent se reposer. Les informations routières sont précises. La traversée de Noirchotte se fait très vite. Il faut rouler. Les paysages défilent jusqu'à l'approche du fleuve frontière entre Mauritanie et Sénégal. On approche. On va faire la molette pour ce soir. Très bien. Il y a une fourche à de répartir à droite. La végétation se densifie, tandis que les bosses se multiplient sur la piste. Le passeport. Et l'assurance. L'assurance, je l'ai mis ici. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Allez, boule. Ok, au revoir. Au revoir. Ces 4500 kilomètres ont permis d'arriver en Afrique noire. Les formalités aux frontières prennent quelques heures. Et enfin, le Sénégal. Direction le premier bivouac en terre sénégalaise. Lieu de rendez-vous avec les 12 personnes venues en avion. Ouais, Guy, tu es où ? Ouais, ok, ben écoute, je suis là, j'arrive. On monte au nord. Tiens. N'ai pas peur, viens-moi. Je peux regarder ta plaque ? École coranique. Tiens, merci. La plaque de description à Philippe ce matin au téléphone. En disant qu'après le croisement de Diamant, c'était à pas plus d'une dizaine de kilomètres, qu'il fallait tourner à droite. Ouais, donc ils sont à combien d'ici ? Il y a 200 kilomètres, non ? Ils étaient à 120 kilomètres de Saint-Louis quand je les ai eus tout à l'heure. 13h, ouais, ils sont pas là-bas, 4h30, 5h, 6h, quoi. S'ils se pôment pas. Ils arrivent enfin, à bord des trois véhicules de location. Le groupe est maintenant au complet. Salut ! Le premier repas pris en commun permet rencontres, retrouvailles et présentations. Le red sportif peut commencer. Moi, j'ai 46. Allez, on commence ! Tout d'abord, on distribue les roadbooks. Deux par véhicule. Donc, les chauffeurs, vous avez quand même de temps en temps les roadbooks, à mon avis, vous en aurez besoin par moment. Donc, ça serait bien que vous vous penchiez dessus. Donc, pour résumer les étapes d'aujourd'hui, les coureurs à pied partent sur 12 kilomètres. Les VTT 1 sur 49,5. Les handbike sur 33,4. Et ensuite, pour finir, les VTT 2 sur 33,9. Allez. Coureurs, coureuses, à vos baskets. Marc. Prêt ? Partez. Allez, c'est les 8 à repil. Les 8 étapes conduiront les participants de Saint-Louis à Linger, en passant par le Ferlot. Tambacunda, la ville la plus chaude du Sénégal, offrira une journée de repos. Puis, direction Dakar, en passant par le Cine Saloum, Fundioun et Djifère. Les étapes sportives commencent, et avec elles, leur lot de moments forts et intenses. Le dépassement de soi est nécessaire à l'accomplissement de ce projet collectif. Chacun amène à son niveau une pierre à l'édifice pour couvrir la boucle de 1500 kilomètres en VTT, en handbike, en course à pied, ou en conduisant les voitures d'assistance. Au cours des 8 étapes, les participants connaîtront des émotions diverses. L'émulation du groupe permet à chacun de repousser ses limites. Le dépaysement est motivant pour tous. Le mélange de couleurs, d'odeurs, les paysages nouveaux sont stimulants, et apportent un plus dans la pratique sportive. C'est bon ? Bon, je me mets d'abord. L'intérêt, c'est de faire du sport dans un autre pays, dans un cadre magnifique, et avec des gens sympathiques. C'est faire du sport autrement, et c'est intéressant. Ce genre d'expérience, de toute façon, on ne peut pas trop la vivre seule. C'est une expérience à vivre en groupe. Il faut être une petite équipe pour faire ce genre de choses. Là, les étapes n'étaient pas vraiment dans les mêmes conditions que ce que je fais d'habitude. Les compétitions ou les entraînements que je fais chez moi, c'est toujours sur des pistes cyclables. C'est bien lisse, bien délimité. Et là, c'est différent, parce qu'on a connu un petit peu des pistes un peu caboussées. C'était plus du VTT que du on-bike. Mais bon, c'était sympathique de faire cette expérience-là. Je veux dire, c'est une réaction tout à fait normale. Les gens, ils viennent, on avait méfiance au départ, et puis ils s'approchent, on crée un contact. Non, ça, c'est vraiment, c'est enrichissant, quoi. Humainement, c'est bien. C'est qui, le nouvel entraîneur du Sénégal ? Tu ne savais pas comment il s'appelle ? Le roi, le roi, non ? Au revoir. C'est génial, le pays est magnifique. Les gens sont sympathiques. Et là, c'est un concentré de plein de bonnes choses. Ça fait passer deux semaines, on emmagasine pas mal de choses, et puis on se dépasse un peu. Au niveau du sport, j'ai fait des choses que je ne faisais pas chez moi. Je veux dire, j'ai roulé sur des routes sur lesquelles je ne pensais jamais rouler. Je ne pensais pas que le handbike pouvait faire ce genre de truc. Moi, chez moi, quand il y a une piste un peu caillouteuse, je n'y vais pas, parce que j'ai peur de crever. Et là, on a roulé sur des cailloux pas mal de temps, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai crevé qu'une seule fois. Donc oui, ça enrichit, ça nous fait avancer. Le Sénégal, oui, j'ai trouvé très intéressant. On va au fond des choses, on va voir des choses que les touristes habituels ne voient pas. On va au cœur du pays, c'est sûr qu'on ne voit peut-être pas l'aspect touristique traditionnel. Peut-être qu'on sait avoir aussi, mais nous, on va à l'intérieur du pays. On a un contact direct avec les gens, avec les populations. Je me suis un peu accrochée à ce voyage, parce que le Sénégal, on peut le visiter toute sa vie. On a toujours des formules, mais avec cette formule aventure handicap, non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une à faire, et c'est ça qui me plaît avec eux, c'est qu'on sort des sentiers battus, et on va vers les gens, vers des choses un peu inconnues au public. Sous-titrage Société Radio-Canada La chaleur, le sable un petit peu la dernière fois, la longueur. L'adaptation, parce que c'est vrai qu'on arrivait quand même de 15, 18 degrés chez nous dans les Landes, ce qui est déjà pas mal, à 35, c'est ça qui est difficile. C'est la première fois, si tu veux, où il y a eu un changement, une acclimatation aussi importante. Donc ça, c'est à gérer. Puis, au niveau sportif, on arrive à se réunir mieux ici qu'au quotidien. Dans mon entraînement quotidien, j'en fais beaucoup moins qu'ici. Et si le temps passe, on va toujours un peu plus loin. Ceux qui font un peu le premier jour, ils progressent, ils progressent, et on a l'impression de faire mieux. Ça passe, ça touche tout le monde, cette envie de faire, de forcer, de faire un effort. D'aller un peu au-delà, c'est un peu le but de ça, d'aller au-delà de ces possibilités. Tu prends la carte, Dominique, ou pas ? J'ai la route qui est tracée sur le GPS, j'ai le roadbook. Bon, déjà, sur le goudron, ça devrait aller. Je me suis rendu compte qu'il fallait fournir un certain effort physique pour aller au bout des épreuves qu'ils avaient programmées et organisées. Mais bon, ça sort un peu du genre d'épreuves physiques auxquelles je suis confronté plus couramment. Mais je n'ai pas trouvé que c'était au-dessus des moyens. C'est quoi, c'est crevé ? Non, dégonflé, mais on ne sait pas si c'est crevaison lente ou trop dégonflé. Par rapport aux Sénégalais que nous avons côtoyés au bord de la piste, chaque fois qu'ils nous demandaient ce que nous faisions, on leur expliquait grosso modo ce qu'était ce raid et que c'était une forme de tourisme. Et pour eux, c'est quelque chose qui passe très très bien, puisqu'ils voulaient que c'était un tourisme qui n'était pas ravageur. « C'est un tourisme, c'est un tourisme qui n'a pasellschaftlichen. Un tourisme qui n'a pas ramené et ne pas avoir avec le signe de tourisme. C'est une tourisme qui n'a pas d'épreuve. C'est un tourisme qui n'a pas marché, c'est un tourisme qui n'a pas été cru dans la photo de la piste, c'est un tourisme qui n'a pas marché, C'est un tourisme qui n'a pas dans la piste. On a pu voir, on a monter le bâtiment. On a un tourisme qui n'a pas marché, on a eu à «mène manière de ce que c'est le monde » Là, on a un petit peu plus le temps d'en trouver le paysage. Et bien que lorsqu'on se trouve sur une piste terriblement sablonneuse et qu'on est en VTT, on a plutôt le nez sur le guidon et sur les 5 cm devant la roue. À ce moment-là, on n'a pas trop le loisir d'avoir les yeux qui vont à gauche et à droite pour la beauté du paysage. Et là, on est vraiment le nez dans le guidon. Putain, on perd une énergie dans ce sable, c'est terrible. Changer d'ornière, les 2-3 coups de pédale qu'il faut donner pour sortir de l'ornière, c'est... Il faut pédaler, pédaler, pédaler. Le plaisir du jeu de piste est un peu éclipsé par cet aspect pédalage. C'est un peu... Bon, je pense que si on trouve de la piste type l'atterrit, tout est rebattu, un peu plus porteuse, on ne sera pas comme ça comme au début, là. Philippe est en train de sonder un peu, là, le terrain, mais c'est mou de la part-là. C'est mou de la faire vraiment tirer bien, bien au sud, je pense, pour contourner la zone unieuse. J'ai intérêt à tirer au nord, en fait, au lieu du sud, parce que si on regarde la carte, plus on va vers le sud et plus on tombe dans des zones basses et donc plus inondables. Donc, je ne sais pas ce que tout le monde a fait, mais à mon avis, on a tout intérêt à contourner par le nord. Plutôt le nord, oui, mais d'après la carte, là, on regardait, là, le nord, c'est bien vert, d'après la carte que vous nous avez donnée. Et surtout, au nord, il y a des arrivages d'eau, là, il y a des cours d'eau, là, il y a des rivières. On s'éloigne les uns des autres, c'est mieux, ça évite que tout le monde y reste. J'avais bien dit de ne pas coller au cul, hein. Non, non, mais ce n'était pas au cul de celui qui était devant nous, c'est quand nous, on est passé dans l'eau, toute la boule, nous a rejaillé devant, sur le pare-brise. Oui, j'ai vu, mais moi, ça m'a fait marrer, c'est tout. De voir qu'un paquet de gens se plantent, là, comme ça, ça m'a fait marrer, c'est tout. Après, je me suis dit, bon, même temps, il faut les sortir, c'est tout. Bon, là, c'était l'étreuil des voitures, les plaques rigides, une bâche souple, tout ce qu'il fallait pour matérialiser un terrain un petit peu plus porteur que celui qui était sous les roues des voitures. Bon, on va vers l'est, normalement. Je ne comprends pas, j'ai l'impression que ça va plus droit. Où est-ce qu'elle est, la carte, là ? Non, là-bas, j'ai un toit. Et où est-ce qu'il se l'est déjà paumé, au petit ? C'est là-bas qu'il faut aller. Tu fais un rase, là, déjà. Un kilo quand même, hein. Si, après, 435. On va dans le forage, et tu vas tout droit. Alors, attends, attends, va doucement, parce qu'en fait, la piste, alors, normalement, c'est... Moi, il me semble que c'est ce beau-babe, là-bas, le petit, là. Ah, ouais, le moyen, ouais. Ah, le moyen à gauche, là. Et bien, chaque véhicule est censé être autonome pour ce qui est petit-déjeuner et déjeuner le midi. Contre le soir, la nourriture est prise en commun. Nous avons un véhicule qui a été spécialement équipé cette année pour amener tout ce qui est gamelle, une gamelle pour faire la nourriture du soir et pour transporter nos vivres, tout au moins celles qu'on n'achète pas dans le pays ou dans les pays traversés. C'est quoi, c'est Daniel ? Eh ? C'est les oignons. Donc, ce véhicule, ce véhicule qu'on peut appeler le véhicule popote est amené dans la journée à ravitailler en nourriture ou en produits frais tout ce qui est légumes, fruits, viandes, par exemple. Bonjour. Une boucherie pour acheter de la viande. Là-bas, c'est le quartier de déboucher. Merci. Merci. C'est bon ? Combien de kilos ? C'est bon. 5 kilos ? Combien de kilos ? Non, 5 kilos, ça fait 12.500. C'est ça ? Le sac ? Le sac ? On va faire une salade ? 2 kilos. Il y a beaucoup de jus. Le mousse, c'est plus mécanique. 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 15 000 de jus. Oui, 23. 12ème mois. Il aurait fallu qu'on prenne le caddie de Denis. C'est le dernier jour. Dernière étape symbolique autour du lac Rose, près de Dakar. Le partage d'expériences amène tous les participants, sportifs ou non, à essayer les handbikes, pour clôturer en toute convivialité cette formidable aventure. Le lac Rose annonce la fin du raid. Les deux groupes vont bientôt se séparer. L'un prendra l'avion, l'autre remontera matériel et 4-4. Mais la découverte continue encore un peu. Ce lac, l'un des plus salés au monde, doit sa couleur à des algues microscopiques. Il permet, par l'exploitation du sel, de faire vivre la population locale. Mieux connaître les autres, mieux se connaître soi-même, découvrir des peuples d'ailleurs, accepter la différence, sont des objectifs d'aventure handicap. Objectifs bien atteints par ce raid, diablement ambitieux. Democrates du contraire et des fois n'en amr. Leat, de l'est, mieux se connaître. De l'est, mieux se connaître. Leat, de l'est, mieux se connaître. La c ointure muslim, ne l'est. Leat, de l'est, mieux se connaître. Leat, duquel. Leat, de l'est. Leat, duquel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.